Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Découpage électoral, le RHDP répond au PDCI et au PPSI. L'économie ivoirienne se porte bien, la Côte d'Ivoire reste attractive selon un rapport de Bloomfield Investment. Et puis les Guyanais et Antillais ont démarré les festivités du 70e anniversaire d'existence en Côte d'Ivoire. Le RHDP est accusé par le PDCI et le PPSI d'avoir procédé à un découpage électoral à son avantage. Ne partageant pas cet avis, le parti au pouvoir est monté au créneau. Gilbert Kafana-Kone, président du directoire du RHDP, n'a pas manqué de rappeler que depuis l'accession au pouvoir de son parti, seulement quatre communes ont été créées sur 201 qui existent actuellement. Alors nous pensons que nous sommes un parti national et sur cette base que le président travaille pour faire en sorte à créer un cadre tout à fait transparent, un cadre administratif où tout le monde se reconnaît. Il n'y a que les uns et les autres, les politiques pour leurs ambitions personnelles qui échafaudent les hypothèses pour indexer le RHDP de vouloir créer des circonscriptions pour lui-même. Évidemment, si nous sommes implantés partout, c'est normal qu'au bout qu'on ramasse la mise. Gilbert Kafana a également présenté le bilan de la restructuration du parti, lancé depuis le 28 février 2022, avant de situer les perspectives. Le troisième défi, nous avons adopté un nouveau mode opératoire pour une reconstitution beaucoup plus sincère du fichier des militants, un fichier reflétant la réalité du terrain et l'effectivité des militants de base. Le processus suit son cours. Les statistiques sont édifiantes. Pour les élections régionales et municipales à venir, le parti d'Alessan Ouattara a présenté des candidats dans les 131 régions et les 201 communes du pays. « Aucune candidature indépendante ne sera tolérée », a fait savoir Gilbert Kafana connaît. Toutefois, il a indiqué que des discussions continuent d'être menées afin de ramener tous les prétendants à la raison. L'économie ivoirienne se porte bien. La Côte d'Ivoire obtient une note de 6,2 sur 10 attribuée par Bloomfield Investment pour l'année 2023, une note qui reste inchangée par rapport à 2022. L'information a été donnée par Stanislas Zizé. Pour le patron de Bloomfield Investment, le fait que seulement 2% des multinationales contribuent à 80%, cette économie reste une faiblesse majeure qu'il faille corriger. Il y a une prise en conscience du fait que les entreprises ivoiriennes sont faibles. Elles sont faibles parce qu'elles ne contribuent qu'à 20% de la richesse créée dans ce pays, alors qu'elles représentent 98% du tissu économique. Donc ça veut dire qu'on a des petites entreprises qui ne sont pas solides, qu'il faut les renforcer. Donc le programme Pépite mis en place par l'État a vocation de justement rectifier ça sur les 10 prochaines années. La capacité des entreprises locales, les climats délétères pendant les périodes électorales en Côte d'Ivoire reste un sujet d'inquiétude pour les investisseurs. Sur cette question d'élection tumultueuse, le ministre de l'économie de Côte d'Ivoire tient à rassurer les entrepreneurs. Les élections législatives qui sont organisées ont été dans des conditions parfaites. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et j'ai le sentiment personnellement qu'avec toutes les mesures qui ont été prises par le chef de l'État, avec le dialogue qui a été engagé avec son aîné et son cadet, les présidents Bédier et Guapo, que le climat est apaisé et que nous devrons à des élections relativement apaisées. Je pense qu'il y aurait des problèmes. Stanislas Zezé recommande par ailleurs d'accentuer la lutte contre la corruption qui absorbe 1 400 milliards de francs CFA par an. Toutefois, Blomfit Investment a aussi félicité le système financier ivoirien qui reste l'un des plus solides de la sous-région. La salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire a abrité le lancement du programme d'accompagnement des lauréats de l'initiative Trampling Startup UEMOA. Le programme vise à soutenir 15 start-up ivoiriennes en leur offrant des services d'accompagnement personnalisés, des formations, un accès à un réseau d'experts et de mentors, ainsi qu'un financement pour les aider à se développer et à croître. C'est un programme total d'accompagnement. Voilà, et donc pour ce qui concerne en tout cas la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, donc comme on l'a précisé dans le cadre du lancement de ce programme, c'est vrai qu'il y a ce programme qui va se tenir sur trois mois, mais la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire dispose d'une panoplie d'offres de services. Et ces offres de services vont être mises à la disposition des start-up bénéficiaires de ce programme-là pour vraiment faire un accompagnement avec beaucoup plus d'impact, avec l'espoir d'avoir des résultats concrets d'ici six mois, d'ici un an. Aujourd'hui, il y avait, avec cet élan que nous avions et désormais la volonté de nos autorités, on devrait pouvoir assister donc à l'essor des start-up de l'UMOA, des start-up aussi francophones. Le lancement du programme d'accompagnement des lauréats de l'initiative Trampoline Start-up UMOA s'avère être un événement prometteur pour l'avenir de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Des fleurs, des fruits, de la couleur, l'archipel des Antilles se retrouve à Abidjan le jeudi 4 mai. La célébration des 70 ans d'existence de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a démarré. Et pour l'occasion, les stands et expositions retracent l'histoire des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. L'après-midi, il y avait quand même une installation. Il y avait une petite visite, comme vous avez pu le voir dans le hall. Il y a pas mal de tableaux, pas mal d'effets. Depuis le début de l'association, c'était une amicale, jusqu'à ce que ça devienne une grande association depuis 70 ans maintenant. Et nous espérons que les jeunes prendront la relève jour. L'activité Seveu Coopérative en témoigne la présence de plusieurs partenaires, surtout Ivoiriens. C'est très important pour notre association, car aujourd'hui, notre association a de nombreux partenariats au niveau des Antilles. Notamment, en janvier, on a signé un MOU entre la commune de qui rapprochera la commune de Cocody et la commune du Diamant, en Martinique. On a régulièrement des élus des Caraïbes qui nous accompagnent sur certains projets. Et l'association, l'AAG ici sur place, crée réellement ce pont culturel. Et là, est un appui. Et comme ces projets sont à dimension culturelle, elle doit jouer vraiment un rôle assez important dans tout cela. Au programme des trois jours de festivité, ambiance Guyano-Antillaise, spectacle de danse, fanfare, animation carnavalesque, exposition et grand buffet créole. C'est la fin de ce 7 minutes. Très bonne suite de programme sur Satinfo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada